Je pense qu'ils ne peuvent pas dire qu'on ne les soutient pas. C'est une association, puisqu'ils fonctionnent sous forme d'association. Ils se sont installés en 2020, je crois, en sachant très bien que nous, on avait un centre culturel aussi et qu'on ne lâcherait pas le centre culturel. Alors nous les avons aidés. Je peux vous dire que de 2020 à 2024, nous leur avons quand même donné 22 000 euros. Alors je pense qu'ils ne peuvent pas dire qu'on ne les a pas soutenus, et notamment cette année où on leur a donné 10 000 euros avec une prime exceptionnelle de 5 000 euros pour les aider. Mais tout ça a des limites. Nous, on a notre centre culturel, qui évidemment, on ne laissera pas tomber. Donc tous nos partenaires baissent les subventions et nous ne les augmenterons pas, nous non plus. Nous les avons maintenus au niveau de la commune pour toutes les associations. Nous ne baisserons pas nos subventions, mais dire que nous les augmenterons, ça sera peut-être difficile dans les mois et années qui viennent. Est-ce que le budget, pour une petite ville comme Terrasson, le budget culturel est conséquent ? Le budget culturel est conséquent, mais le budget aux associations, puisqu'on peut tout, si vous voulez, c'est la culture aussi, le budget consacré aux associations représente plus de 300 000 euros. Alors c'est important pour une ville comme Terrasson, je pense. Toutes les associations ont besoin de ce soutien indispensable ? Évidemment. Je sais très bien que si on ne les aidait pas, il y a beaucoup d'associations qui arrêteraient. Et c'est notre rôle. Les associations de la ville, on les aide, on les a aidés et on continuera à les aider et à les soutenir. Il y a les subventions, mais aussi il y a tout le soutien technique qu'on leur apporte, qui est quand même quelque chose d'assez important aussi, par les équipements, par le personnel qui est mis à disposition pour certaines manifestations, bien sûr. Pourtant, la distillerie, c'est quand même bien intégré, je veux dire, la commune, elle a fait participer des personnes de son quartier, elle a même donné des spectacles chez les gens. Est-ce que c'est bien que la distillerie puisse continuer à exister ? Moi, je souhaite qu'elle continue à exister, parce que c'est un plus pour la culture sur notre ville. Mais c'est sûr que... Et ce qu'ils font, c'est de qualité. En plus, ce sont des gens de qualité. Mais nous, on a des contraintes budgétaires qui ne nous permettront pas de soutenir le centre culturel et la distillerie. Nous les subventionnons, comme je vous l'ai dit. Je pense que jusqu'à présent, 22 000 euros en 5 ans, c'est quand même pas mal comme soutien. Est-ce que tous les autres organismes en ont fait autant ? Je ne sais pas. C'est peut-être pas sûr. Donc, nous continuerons à aider, mais dans la limite de nos moyens. Est-ce que c'est un système qui n'est pas, quelque part, mal fait ? Parce que si les autres voulaient donner plus, je parle des autres collectivités, comme la région, le département, on a l'impression qu'elles se limitent simplement à ce que vous, vous donnez en premier ? Oui, mais tout à fait. Vous savez, on a reçu des courriers, je pourrais vous les faire voir, que ce soit de la région ou du département. Ils baissent toutes leurs subventions au niveau de la culture. Alors, je ne pense pas qu'ils se contentent de ce que donne la ville. Je trouve que c'est un peu facile, tout ça. Nous, on nous annonce tous les jours qu'on nous baisse des subventions. À un moment, il faudra faire des économies en quelque part. Donc, voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut qu'on soit très prudents, et puis surtout par ces périodes d'incertitude que nous connaissons en ce moment. Merci, Jean Bousquet. Merci. Je vous en prie. Merci, M. Rassin.